Bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne après le burger classique place au waffle burger je vous partage donc aujourd'hui ce sandwich hyper gourmand au poulet frit une délicieuse combinaison sucré salé composé de choux rouge de poulet d'oignon grillé et de fromage cheddar croyez-moi il est délicieux j'espère que vous allez tester cette recette et l'apprécier donc sans plus attendre c'est parti pour la réalisation on va commencer par mariner notre poulet donc ici j'ai 300 g de filet de poulet auquel j'ajoute une cuillère à café rase de sel une demi cuillère à café de paprika une cuillère à café de gingembre un peu de poivre ainsi que deux cuillères à café bombé de moutarde voilà je mélange bien le tout et je finis par ajouter un filet d'huile d'olive je mélange bien et je réserve au frais maintenant on va venir préparer notre choux rouge donc ici on va le découper donc pour cette recette on aura besoin que d'un quart même pas un petit morceau que l'on va couper à la mandoline ou bien si vous n'en avez pas vous pouvez le couper sur une planche mais très finement pour ce qui est du reste de choux rouge vous pouvez l'utiliser pour différentes recettes les couper en lamelles et les cuir pour les mélanger après avec des pommes donc le choux rouge aux pommes qui est très connu mais le mieux c'est de le consommer comme ça en crudité car il est riche en vitamine C et il présente énormément de bienfaits donc ici on va le verser dans un saladier et on va l'assaisonner de sel, de poivre, d'une cuillère à café de vinaigre, d'environ deux cuillères à café de mayonnaise et une cuillère à café de sucre on mélange le tout et on réserve au frais on va maintenant passer à la préparation des gaufres donc ici on va mélanger tous les éléments secs on a 180 g de farine T45 auquel on y ajoute 50 g de maïzena une demi cuillère à café de sel 8 g de levure chimique l'équivalent d'une cuillère à café bombée comme vous voyez voilà je mélange tous les éléments secs et je mets de côté on va maintenant passer à la préparation des liquides donc ici je sépare les jaunes des blancs de 2 gros œufs je réserve les blancs et j'ajoute au jaune 50 ml d'huile de tournesol voilà je fouette bien l'ensemble et j'ajoute ensuite les 280 ml de lait fermenté que j'ai fait maison ça vous évite d'aller en acheter spécialement un litre pour cette recette mais si vous en avez à la maison c'est très bien donc pour ça c'est tout simple il vous faut juste 250 ml de lait auquel on y ajoute 25 cl de jus de citron et si vous n'avez pas de citron vous pouvez le remplacer par du vinaigre blanc ça marche très bien aussi voilà donc je mélange le tout et je laisse reposer 10 à 15 minutes à température ambiante et au bout de 15 minutes votre lait fermenté est prêt à être utilisé voilà donc à ce stade on a ajouté les deux jaunes d'œufs avec l'huile et le lait fermenté maintenant on va venir battre les deux blancs d'œufs avec les 30 g de sucre en poudre on va bien battre l'ensemble jusqu'à obtenir une meringue et on arrête de battre lorsque les blancs forment un bec d'oiseau et voilà maintenant on va venir rassembler tout ça donc on va ajouter les liquides aux ingrédients secs au fouet on fouette bien jusqu'à obtenir une texture lisse pour éviter les grumeaux et maintenant on va venir incorporer les blancs tout doucement au fouet comme ceci en deux fois donc là le fait d'incorporer les blancs en neige dans la préparation permet d'avoir des gaufres bien mouilleuses voilà donc à ce stade vous chauffez votre gaufrier vous repassez directement la cuisson pour éviter que votre pâte ne retombe et lorsque le voyant est allumé vous allez graisser vos plaques du gaufrier avec de l'huile et vous allez venir verser votre pâte comme ceci en veillant bien à l'étaler partout avec le dos d'une cuillère à soupe ou bien une petite maryse comme moi si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater et c'est parti pour 3 minutes de cuisson ici je précise pour la cuisson tout dépend de vos plaques ça peut aller de 3 à 4 minutes lorsqu'elles sont bien dorées comme ceci on les retire et on les dépose sur une grille on va digeindre à nouveau les plaques du gaufrier avec de l'huile donc cette étape est importante pour éviter que les gaufres ne collent et on verse à nouveau notre préparation et on continue ainsi jusqu'à épuisement de la pâte pour garder la gaufre croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur vous allez placer vos gaufres sur une grille dans un four préchauffé et les maintenir au chaud jusqu'au dressage il vous est aussi possible de les préparer tôt dans la journée en avance et les réchauffer au moment de les servir et voilà comme vous voyez on obtient de belles gaufres bien moelleuses en ce qui concerne la quantité ici avec mon appareil j'ai obtenu 11 gaufres une fois que votre poulet est bien mariné maintenant on va passer à la panure je viens ajouter un tout petit peu de sel dans mon oeuf on vient enrober nos tranches de poulet dans la farine on les passe dans l'oeuf et on termine dans la chapelure et on fait pareil avec toutes les autres tranches de poulet donc là j'ai deux gros oignons que j'ai coupé en lamelles que je fais revenir dans une poêle bien chaude avec de l'huile quand ils sont bien grillés je les retiens du feu on passe maintenant à la cuisson du poulet pané je passe à la cuisson au dernier moment avant de servir donc ici dans ma poêle j'ajoute suffisamment d'huile et je fais cuire mon poulet 3 à 4 minutes de chaque côté donc moi ici j'ai coupé des tranches assez fines donc si vous les avez coupé un peu épaisse ajoutez un peu plus de temps à votre cuisson en parallèle j'ai fait quelques frites donc ici je vais les assaisonner avec un peu de persil un peu de poivre, un peu de piment de cayenne du sel et du paprika voilà je mélange le tout et je mets directement mes frites bien chaudes dans mon saladier et lorsque mon poulet est cuit je les retourne une dernière fois et de suite je viens déposer des tranches de fromage cheddar pour qu'il puisse fondre sur mon poulet bien chaud voilà maintenant je vais couper le feu je vais les laisser dans ma poêle et je passe au dressage donc là je récupère ma gaufre qui est bien chaude sortie du four donc là pour le montage de votre waffle burger libre à vous de mettre ce que vous voulez comme sauce moi ici je vais commencer par mettre de la mayonnaise j'ajoute par dessus la salade de choux rouge qui donne ce côté croquant dans ce waffle burger je viens déposer par dessus mon filet de poulet recouvert de fromage cheddar fondu les oignons grillés j'ajoute sur mes oignons du miel à ce stade là ajouter de la sauce barbecue c'est un régal et je finis par quelques rondelles d'oignons rouges et voilà je saupoudre ma gaufre d'un peu de sucre glace et mon waffle burger est prêt à être dégusté croyez-moi il est très très bon on a ce mélange sucré-salé parfait avec la gaufre mais aussi ce poulet qui est pané et bien tendre n'hésitez pas à tester cette recette et à me dire ce que vous en pensez en commentaire libre à vous de les garnir selon vos envies rajoutez de la salade si vous voulez pareil pour les sauces vous pouvez mettre de la sauce barbecue ou bien de la sauce curry mang qui se marie très bien aussi avec ce waffle burger il vous est même possible d'ajouter un oeuf au plat sur votre poulet que vous pouvez d'ailleurs paner comme je l'ai fait moi ou le laisser tel quel c'est-à-dire juste le cuire à la poêle vraiment libre à vous de mettre ce que vous voulez dedans et voilà j'espère que ma recette du jour vous aura plu une idée originale qui va sûrement vous plaire à vous et à vos enfants si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas bien sûr d'activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo